Merci Monsieur le Président. Dire, alors je serais peut-être un peu moins technique que notre cher collègue, essayer de retirer quelques enseignements politiques de ce dossier. Vous rappelez que lors de la précédente mandature, en tout cas pour ma part, lorsque nous sommes rentrés dans cet hémicycle, le président exécutif nous présentait ce dossier de fibrage de l'ensemble de la Corse comme un des dossiers stratégiques de la mandature. Et donc, au-delà des questions parfaitement légitimes posées par Monsieur Saville, mais est-ce que l'objectif de fibrage de l'ensemble de la Corse, ce dossier stratégique de la dernière mandature et qui se poursuit dans sa réalisation aujourd'hui, est-ce qu'on arrive au bout de cet objectif ? Manifestement oui, et tous les indicateurs nous le disent. Et donc moi je voulais le souligner, parce que ça me semble important. Dire aussi que dans ce dossier, je crois qu'il y a toute notre vie, et je vais essayer de m'en expliquer, toute notre vie collective et politique. Pourquoi ? Parce qu'on a une compétence en aménagement numérique. C'est une compétence qui est lourde, c'est une compétence qui est complexe, qui est difficile. Et on voit bien que malgré des compétences complexes à exercer, lorsqu'il y a une convergence et une intelligence collective, on voit bien qu'on peut faire de très belles choses et de très belles réalisations. Donc avoir de fortes compétences ne nous empêche pas du tout de mettre en place des politiques publiques, au contraire. Dire aussi pourquoi dans ce dossier, il y a finalement beaucoup de notre vie politique et collective, parce que l'enjeu a été aussi un enjeu d'équité territoriale. Alors bien sûr, on a compris pour des raisons commerciales, le fibrage s'est d'abord exercé sur les centres-villes pour des questions de commercialisation, mais il vise l'ensemble du territoire, et là on arrive à près de 85%, il reste les derniers milliers de prises à installer, mais c'est bien une politique qui s'adresse à l'ensemble des Corses, et c'est bien une politique publique en matière numérique. Ce n'est pas une politique qui concerne quelques individus au détriment des autres. C'est une politique qui s'adresse à l'ensemble des Corses, et pour ce point-là aussi, on peut se féliciter. C'est une politique, en citant notamment l'AFPA, le CFA, les réseaux d'insertion, qui a été tout à fait prometteuse, encourageante et dynamique en termes de formation, formation des Corses avec des emplois, donc là il y a une réelle transformation aussi en termes d'emplois. Dire aussi, ne pas l'oublier, la dernière session, on a fait la démonstration que le préfet Le Large avait fait une campagne jusqu'aux dernières heures contre nos politiques, et notamment en matière de transport, ne pas taire non plus les difficultés qu'on a eues d'un point de vue judiciaire dans ce dossier, puisque l'ancienne préfète Madame Chevalier avait attaqué le contrat sur quatre motifs, et qu'elle a été déboutée devant la justice sur les quatre motifs, et qui nous a permis de continuer. Donc c'est aussi un dossier qui peut sembler anodin, on parle du numérique, on parle du fibrage, mais des relations extrêmement compliquées avec l'État, et qui nous ont quand même permis de tenir bon, avec ténacité et réussite au final, et on a bien fait collectivement d'aller au bout de la démarche. Dire aussi qu'il y a un an, me semble-t-il, à la session d'avril ou de mai, pour mémoire, nous avons engagé une enveloppe provisionnaire à hauteur de 9 millions d'euros pour l'acquisition d'un câble, d'un nouveau câble optique, entre la Corse et le continent, qui va démultiplier de manière extrêmement importante la donnée numérique en Corse. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Au cas où on ne l'aurait pas remarqué, on investit pour l'acquisition d'un câble, pour la Corse, en externe et en interne, on est en train de fibrer toute la Corse pour avoir du haut débit. Donc là, on a véritablement, avec des investissements qui sont lourds, l'exercice d'une compétence, un État pour le moins contre nous sur ce dossier, une politique d'équité territoriale, une politique de formation, une politique d'emploi, une politique de... en respectant, le président de l'exécutif l'a dit, les marchés en vigueur, mais où on essaie de privilégier la compétence locale, on a tous les ingrédients d'une politique réussie, on a tous les ingrédients de l'émancipation d'un peuple. Ici, au niveau de la souveraineté numérique, il y a un pan essentiel de la souveraineté de la Corse et de l'émancipation des Corses. Donc là, sur tous ces points, je crois qu'on a un dossier qui est exemplaire, nonostens les remarques qui ont été formulées avant, un dossier exemplaire pour notre mandature et pour la collectivité de Corse. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada